Bon, comme j'ai dit bientôt, bienvenue au webinaire horticole qui se tient du 22 janvier au 13 avril, organisé par le ministère de la Culture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Aujourd'hui, comme j'ai dit plus tôt, je m'appelle Évogé, je suis agronome et co-avertisseur du rap minscré avec Brigitte Duval. Puis, je vous présente, on va avoir une présentation sur le verrier occidental des haricots ou du haricot, peu importe la façon de le prononcer. C'est un ennemi du minscré qui est à reconnaître au champ, puisqu'il est en progression au Québec dans les dernières années. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va regarder dans la présentation en tant que tel, c'est l'historique du ravageur, le portrait de la situation au Québec. On va regarder, identifier le ravageur, puis regarder sa biologie, son développement. On va voir la surveillance phytosanitaire qui est faite dans la province, ce qui est recommandé, les dommages et les facteurs de risque pour les champs en production de maïs sucrés, puis le seuil de tolérance et les méthodes de lutte possibles face à ce nouvel ennemi au Québec. Donc, un bref historique du ravageur en tant que tel. Aussi, les filles, pouvez-vous me confirmer que vous voyez ma souris parfois bouger sur l'écran? Oui. Parfait. Donc, un historique du ravageur en tant que tel, c'est un insecte qui est originaire des États-Unis, qui est décrit premièrement par un entomologiste, M. Smith, vers 1887, où il l'a nommé Western Bean Cutworm, donc Western parce qu'il vient de l'ouest des États-Unis, premièrement observé dans le haricot en 1915 au Colorado, donc dans cette région-ci des États-Unis, puis Cutworm pour vent gris en anglais, donc c'est ça. Puis, il a aussi été vu dans le maïs, décrit en Idaho, donc plus dans cette région nord-ouest des États-Unis en 1957. Puis, on peut voir la répartition en grise sur la carte des États-Unis et du Canada ici, qui était sa répartition avant les années 2000, donc où est-ce qu'on pouvait le retrouver? Puis progressivement, avec les années, on l'a vu se déplacer d'ouest en est. Donc, on peut le voir en jaune dans la carte ici, où est-ce qu'en 2001, on l'a observé dans cette région-là, puis on l'a observé pour la première fois en Ontario en 2008, puis au Québec en 2009, puis pour une première fois dans les provinces maritimes en 2017. Puis, j'ai mis la date de 2018 sur le Québec. Pour le maïs-secret, on a commencé à le piéger avec le réseau de piégage qu'on a mis en place cette année-là, donc qui était présent avant, mais on l'a piégé pour la première fois dans du maïs-secret en 2018. Puis, si on poursuit avec le portrait maintenant de la situation au Québec, bien, au niveau du maïs-secret, on a observé des premiers dommages en 2016 dans un champ en Montérégie-Est, puis on a, à partir de là, poursuivi les travaux, puis on a installé, on a implanté un réseau de piégeage en 2018 dans toutes les régions productrices de maïs-secret au Québec. Puis, à partir déjà de 2018, on a des captures dans toutes les régions productrices. Puis, notre hypothèse de base, c'est que, comme le verre de l'épi, c'est un papillon qui nous arrive via les vents en partant du sud. Donc, on va garder ça en tête pour le reste de la présentation. Puis, la présence du ravageur semble être augmentée d'année en année en fonction des captures globales qui sont réalisées au niveau du réseau maïs-secret et grandes cultures. Mais peu de dommages importants nous sont rapportés. Ça reste assez sporadique, les dommages qui nous sont rapportés. Ça dépend des endroits, mais c'est ça. Donc, encore pour le portrait de la situation au Québec, bien, comme je l'ai dit, on a implanté un réseau de piégeage en 2018. Donc, on a, pour l'instant, trois années de piégeage dans le maïs-secret. Ça, c'est les récentes données qu'on a, que j'ai mises à jour la semaine dernière. Donc, on a en bleu des données 2018 où est-ce qu'on voit qu'on commence à capturer le papillon vers la mi-fin juillet, puis qu'on a un pic de capture en 2018 vers la première, vers la fin de la première, deuxième semaine d'août, puis une baisse des captures progressives jusqu'à la fin août environ. 2019, le pic vraiment plus loin. 2019, on se souvient, on a eu un printemps froid, tardif, puis l'été s'est fait attendre, bien, ça l'a prévu d'avoir d'avoir de l'accumulation de chaleur, puis ça se reflète aussi autant dans les cultures que dans le soleil, dans les ravageurs qui nous arrivent aussi. Il y a un retard de développement chez ces papillons-là aussi. Donc, un pic vraiment plus tard, vers la mi-fin août, troisième semaine d'août, je devrais dire, puis des captures qui s'échelonnent jusqu'à la mi-septembre. Puis en 2020, une année plus normale, où est-ce qu'on a des captures, justement, qui débutent à la mi-juillet, puis qui sont à leur maximale dans la première, deuxième semaine d'août, puis qui descendent progressivement jusqu'au début septembre. Ensuite, bien, si on veut identifier le ravageur, bien, c'est bien de le connaître. Donc, comme je vous l'ai dit, bien, c'est le varier occidental des haricots ou du haricot. Son abréviation que je vais utiliser beaucoup pendant la présentation, c'est le VGOH. Donc, le VGOH, c'est assez facile à prononcer. Son nom latin, Striacosta albicosta. Puis son nom en anglais, comme je l'ai dit tantôt, Western Bean Cut Worm, qui est son abréviation aussi WBC. Puis c'est aussi, comme son nom latin l'indique, mais c'est un lépidoptère, une octuette, donc un papillon nué, qui est aussi un vergris grimpeur. Il existe deux principaux types de vergris. Les vergris faucheurs, donc qui vont couper à la base des plants ou s'allimenter plus de feuillage. Puis les vergris grimpeurs, qui sont plus portés à se déplacer dans les plants et manger certaines feuilles ou principalement les fruits. Puis, dans notre cas, les fruits vont être la croix en émergence, puis principalement les épis de maïs ou les fèves de haricots. Ensuite de ça, le ravageur en tant que tel, il y a un développement sur quatre stades. Le premier, j'ai mis en ordre des stades qu'on voit dans la saison. C'est-à-dire principalement, on va capturer des adultes au début de la saison, qui est ceux-ci, qui est ici, qui vont pondre des oeufs sur les plants de maïs, puis duquel vont émerger des larves. Les larves vont s'alimenter du plant de maïs, c'est principalement de l'épi, puis ensuite vont s'en aller au sol sans pouvoir faire une nymphe ou une grisalide qui va passer l'hiver et réémerger comme papillon l'année prochaine. Ensuite de ça, dans l'identification en tant que tel, l'adulte, c'est un papillon, comme je l'ai dit, qui peut être reconnu par trois caractéristiques distinctives sur l'aile antérieure. Premièrement, le papillon, c'est quand même un papillon actuel standard, qui a une envergure des ailes de 40 mm. Pour les producteurs ici présents, c'est une envergure d'environ 1 pouce 9-16, ce qui est considérable. Puis, les caractéristiques en tant que tel, on va voir une large vente pâle sur la bordure de l'aile, comme on peut voir dans l'encadré vert ici, qui se retrouve sur les deux ailes. Puis, on a aussi une petite tâche ronde orbusculaire, comme on voit ici dans le cercle bleu, suivie après ça d'une tâche réuniforme brune au centre, entourée d'une bande blanche, donc brun, entouré un peu de blanc, comme on voit dans le cercle jaune. On peut, donc une tâche réuniforme, donc en forme de ring, de virgule, de boomerang, d'une petite banane, ou ce que j'ai pensé ce week-end, en forme de petite, semence de haricots. Ça peut être un autre truc à retenir comme caractéristique. Ensuite, l'identification des oeufs, la partie la plus importante, je dirais, puisque c'est ça qu'on va principalement voir au champ lors des dépistages. C'est des oeufs qui vont être vendus en masse plate, donc une seule rangée d'oeufs sur la feuille, des masses d'oeufs de 5 à 200 unités. Ça va être rare qu'on va voir un seul oeuf sur la feuille, ça va être comme un regroupement d'oeufs assez volumineux. Comme on peut le voir ici, il y a peut-être 60-15 oeufs ici, peut-être une centaine là. Dépendamment, il n'y a pas de grosseur prédéfinie ou de forme, mais c'est vraiment des masses d'oeufs à un seul étage. Ensuite, les oeufs en tant que ça, ça va être des sphères distinctes. Donc, on peut voir ici, c'est assez facile de voir qu'il y a un, deux, trois, quatre. On peut voir les oeufs les uns des autres, on est capable de les différencier, puis ça va être des sphères, comme j'ai dit, distinctes et brodées, donc qui vont avoir des lignes dessus qui vont ressembler souvent à un petit baril, mais principalement plus à un petit cantaloup. Puis l'oeuf en tant que telle, après la ponte, il va être blanchâtre, puis il va devenir environ gris, mauve, 48 heures avant l'éclosion. Puis à l'éclosion en tant que telle, une caractéristique aussi importante à retenir, c'est que les larves à l'émergence, comme on le voit sur la photo ici, ils restent un peu sur la masse d'oeufs, puis ils vont manger la coquille. Donc, on va voir une masse d'oeufs manger, ça peut arriver lors du dépistage, qu'on va voir ça, puis on regardera pour trouver des larves sur le plat par la suite. Ensuite de tout ça, après l'identification de la masse d'oeufs, la larve émerge, elle va commencer à s'alimenter, puis à maturité ou pendant son cheminement, la larve à maturité fait environ 35 mm. Encore une fois, pour les producteurs, pour avoir un référent, c'est environ 1 pouce 3,8, puis la larve va être brunâtre avec des motifs de losange sur le dos, comme je l'ai identifié ici en rouge, on va voir des losanges tout le long du dos de la larve, puis on a une tête qui va être orangée, avec deux bandes foncées à l'arrière de la tête, donc sur le pronotum, puis ça va être une larve qui va être assez mobile. Si on prend une larve dans notre main, elle va se couler en boule, mais dans le champ en tant que telle, elle va se promener d'un plan à l'autre, elle va pouvoir se mouvoir sur une certaine distance, elle ne va pas rester, la masse d'oeuvre de 200 larves ne va pas rester 200 larves sur le même pied, systématiquement. Si on tombe maintenant dans la biologie du VGOH, dans le maïs sucré, bien, comme je l'ai montré dans le graphique tantôt qu'on a des captures pour 2020, puis 2018-2019, bien, on a un début des captures vers la mi-juillet, jusqu'à la fin, en général, c'est ce qu'on a vu avec l'année 2008-2020, 2019, c'était différent, c'est pour des raisons exceptionnelles. Puis, donc, après l'émergence du papillon, au jour 1, bien, l'accouplement se fait dans les jours suivants, donc dans les 4 à 6 jours suivants à l'émergence, il va avoir l'accouplement, puis il va avoir ensuite un vol des adultes vers des champs de maïs ou de haricots. Dans la mesure où le papillon n'émerge pas dans un champ de maïs ou de haricots, si le papillon est déjà dans un champ de maïs, bien, il n'aura pas besoin de chercher bien, bien loin pour s'accoupler les pontes, il est déjà dans un champ intéressant, s'il est au stade de développement aussi, intéressant pour lui. Puis, la femelle, dans ce cas-là, cherche des champs où le maïs est au stade 10 à 12 feuilles, juste avant la sortie des croix. Ça, c'est sa zone de confort de pontes, on dirait qu'elle est vraiment attirée vers ces champs-là, ou le plus près possible de ce stade. Donc, si la coin est en émergence, on va être sorti depuis peu, puis qu'on est encore en soie fraîche ou un peu avant, la ponte est possible dans ces semis de maïs-là. Puis, comme je le dis, il y a l'émergence, le couplement, le vol vers les chiens, ensuite, il va avoir la ponte des œufs, qu'on va pouvoir ici voir la ponte sur les plants en tant que tel. La ponte des œufs, comment ça va se faire? Bien, la femelle va chercher la ponte sur les 3-4 feuilles du haut du plant, donc assez en hauteur, le plus proche, donc, on peut l'imaginer de la croix, donc les parties intéressantes à manger pour la lave par la suite, puis la ponte va donc avoir lieu vers la fin juillet jusqu'à la fin août, dans une année normale. Donc, on a une tranche d'environ un mot où est-ce qu'il va y avoir la ponte au Québec, puis on voit les champs dans les champs où est-ce que la croix va émerger dans cette période-là va être à risque. L'idéal pour le refuge, comme je l'ai dit, c'est sur des plants avant la sortie des croix ou des croix fraîchement sorties. Ils vont pondre sur le dessus de la feuille, non pas sur le dessous. Donc, comme on le voit sur l'image ici, on a un plan où est-ce que la... on est en deux feuilles puis la croix n'est pas encore émergée, mais on est vraiment sur la surface de la feuille, non pas sur le dessous. Puis, c'est possible de voir justement un fait intéressant, c'est quand la masse d'œuf est pondue sur la feuille, bien, vu que la feuille est assez... vu que la feuille est assez droite, bien, à contre-jour, donc, comme ici, on peut voir en dessous de la feuille un ombrage, ce qui peut être intéressant lors du dépistage, ça facilite la recherche des masses d'œufs. Donc, ici, la petite tâche non qu'on voit, c'est vraiment l'ombrage de la masse d'œuf et non pas la masse en tant que telle, la masse est sur la feuille à ce moment-ci. Ensuite de ça, bien, comme j'ai dit, lors de la pompe, bien, 5 à 7 jours après la pompe, il peut y avoir l'éclosion des œufs, donc, dépendamment de la météo, surtout, plus il va faire chaud, plus les œufs vont éclore vite, plus le temps va être normal ou de saison ou frais, les œufs vont éclore plus tardivement. Puis, comme j'ai dit tantôt, les œufs vont devenir gris-mauves, comme ici, on voit une teinte foncée, grise, vraiment plus violacée, 48 heures ou dans les prochaines heures, 48 heures avant la pompe. Donc, si on voit une mèche d'œufs comme ça, ça veut dire que les larves sont sur le bord, sont près de l'émergence. Ensuite de ça, bien, après l'éclosion, donc, 5 à 7 jours après la pompe, si la couenne n'est pas sortie, les larves vont manger leur coquille, comme je vous l'ai dit au début de la présentation, comme on le voit ici, les larves vont manger la coquille ou sont en train de la manger dans ce cas-ci. Puis ensuite, les larves vont se diriger dans la croix dont on émergeait, donc, caché du soleil, caché de tout, puis dans un matériel assez facile à manger. Une croix en émergence, c'est pas hyper ligneux, c'est pas hyper vert, donc c'est assez tendre, les larves vont avoir la facilité à aller manger ça. Donc, on peut le voir ici, c'est une croix qui n'est pas encore émergée, qui n'a pas encore de pollen, puis on peut voir les larves se promener dans la croix. Ensuite de ça, quand la croix va émerger, les larves vont être assez mobiles et vont vouloir s'en aller de là parce qu'ils vont être exposés au soleil puis aux intempéries, donc ils vont descendre tranquillement sur le plein, puis ils vont se retrouver à l'essai des feuilles où est-ce qu'il va y avoir du pollen de répandu, puis ils vont manger le pollen à l'essai des feuilles pour ensuite se diriger vers l'épi pour consommer l'épi, soit en mangeant les soies puis en rentrant par le bout ou en rentrant directement par le côte des épis. Puis, ça fait en sorte que ces larves-là ou cette larve-là ici, comme on peut le voir, c'est des larves assez mobiles qui vont se propager sur un rayon ou sur une surface de 3 mètres environ dans le champ, donc sur un 4-5 rangs de large puis peut-être un 12-15 pieds de long sur le raie. Par exemple, si on a eu la ponte puis que les larves émergent après l'émergence de la croix, les larves ne vont pas aller se diriger dans la croix pour être exposés aux intempéries, ils vont vraiment manger leur coquet, puis se diriger vers l'épi directement ou à l'essai des feuilles s'ils sont sur des feuilles vraiment hauts du plan puis il y a du pollen à manger, ils vont manger un peu là avant de descendre dans l'épi. Puis, le développement des larves en tactel va se faire de la mi-à-où, du début au 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 septembre, c'est-à-dire que si on a un émergence des papillons début juillet, environ un 5 jours pour s'accoupler puis un 5 à 7 jours pour que les oeufs puissent émerger, on met ça environ sur deux semaines, si on a des captures de la mi-juillet à la mi-août, on va avoir fin août, on va avoir des larves présentes de début août jusqu'à la mi-septembre environ au champ, dans cette possibilité-là. Puis, comme je l'ai dit tantôt, bien, important à retenir, la larve, ça nourrit pas vraiment, vraiment très, très peu de feuillage, donc on la retrouvera pas sur les feuilles en tant que ça, ça va être vraiment sur les épis ou dans la coin. Donc, c'est ça, juste pour bien illustrer la mobilité des larves, on peut avoir une masse 2 qui va être sur un plan précis puis elle va se promener environ 10 pieds sur le rang puis un 12 pieds entre les rangs, donc un, pas loin de deux rangs de chaque côte peut-être la masse 2 puis un, c'est ça, un 3 mètres ou un 12 pieds, 10 pieds sur le rang. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des infestations assez localisées, si j'ai une masse 2 ici, je peux avoir des dommages au niveau de la masse 2 peut-être un ou deux rangs à côté, un ou deux rangs les plants à côté puis c'est pour ça si j'ai une autre masse 2 ici, ils peuvent assez se recroiser puis les dommages peuvent monter rapidement. Ensuite de ça, la larve en tactile un coup qu'elle a mangé à maturité, elle va terminer de se nourrir dans les billes comme on voit ici, on a une larve en fin de saison qui a bien mangé effectivement puis qui a mangé aussi de grain puis après ça, elle va se laisser tomber au sol puis elle va s'enfouir dans le sol environ entre 15 et 25 cm donc 6 à 10 pouces jusqu'à 40 cm 16 pouces c'est pas mal le maximal où est-ce qu'elle va pouvoir s'enfouir parce qu'il faut quand même qu'elle ait la capacité de rentrer dans le sol ce qui n'est pas chose facile puis elle va se faire à ce moment-là une petite chambre un petit cocon dans le sol pour passer l'hiver à l'état de pré-pubre puis vous le comprendrez je vais en finir les sols les plus les sols plus sableux sont plus à risque d'infestation ça c'est un fait reconnu puis ils sont reconnus aussi pour avoir des populations du joach plus élevées principalement parce que la survie est meilleure dans ce type de sol-là comme je vous le disais la larve pour passer l'hiver ce qu'elle veut c'est de s'enfouir dans le sol puis si on arrive fin à août un sol assez sec un argile la larve ne sera pas capable de rentrer là donc c'est pas tirant pour développer des populations et tout parce que c'est très difficile de survivre dans ces sols-là qui passent l'hiver ou de simplement s'enfouir donc les sols-sablus sont plus attractifs pour le ravageur puis si on poursuit dans la biologie au printemps ou à l'été la larve qui est en forme pré-pup va faire une chrysalide puis compléter son développement vers le stade adulte puis encore le sec recommence le papillon va émerger du sol et essayer de s'accoupler et de se propager puis font des oeufs ensuite bien survie vernal du VJW au Québec comme je l'ai dit un peu au début le papillon nous arrive par les vents normalement mais d'année en année il se propage vers l'Est de plus en plus puis on en capture de plus en plus on voit un petit peu plus de dommages fait qu'on se pose la question normalement c'est sûr le papillon nous arrive des États-Unis ou du sud de l'Ontario puis à l'été 2019 puis à l'été 2020 on a fait des travaux avec le sérum puis le ravageur puis on a constaté que le VJW il peut survivre à l'hiver au Québec en condition expérimentale c'est-à-dire on a pris des larves qu'on a mis dans des épis en maturité puis on les a mis dans le sol avec un moustiquaire puis on s'est dit est-ce qu'ils vont passer l'hiver puis l'année suivante on a retiré les bacs du champ puis on a regardé ok oui il y a des larves encore vivantes il y a des adultes qui ont émergé de ces bacs-là donc en condition expérimentale si on introduit les larves au champ dans une certaine méthode contrôlée bien la larve va survivre premier constat deuxième constat bien le ravageur survit à l'hiver au Québec en condition naturelle autre méthodologie qu'on a faite on a pris un chac qui est infesté en 2018 et en 2019 de VGOH on a mis un abri tempo dessus avec un filet des pièges à l'intérieur donc on n'a pas introduit de larves ou quoi que ce soit on a juste mis un tempo dans le champ ça demeure assez de base puis assez anecdotique on s'appuie assez au hasard on aurait pu mettre un tempo à un endroit ou à un autre puis on aurait pu ne rien piéger puis les deux années où est-ce qu'on a mis le tempo dans un champ avec une assez bonne infestation bien on s'est retrouvé avec l'année suivante des captures dans le tempo donc en condition totalement naturelle le ravageur a réussi à passer l'hiver puis à survivre puis en assez grand nombre ça c'était un relevé assez impressionnant que j'avais fait dans le tempo en 2019 où est-ce que j'avais peut-être une vingtaine de papillons dans un des pièges dans le tempo donc c'est assez impressionnant puis j'avais même des papillons dans les plans sous le tempo donc ça frappe un peu l'imaginaire mais c'était une belle découverte scientifique mais au moins une belle découverte pour côté économique pour le maïs sucré ensuite un coup qu'on sait que le ravageur est présent puis maintenant qu'on sait qu'il survit il faut quand même continuer à faire une surveillance cito-sanitaire puis à surveiller les champs bien au niveau du rap maïs ce qui est fait pour vous illustrer un peu les travaux qui sont faits on va effectuer du piégeage dans la grandeur de la province de Mont-Laurier à Saint-Simeon donc Mont-Laurier dans les Hautes-Laurentides à Saint-Simeon en Gaspésie donc pas mal partout où est-ce qu'il se fait du maïs sucré pour voir la présence du ravageur puis pouvoir bien l'intervenir par la suite avec des pièges unitrape ce qui implique qu'on avec une phéromone donc ce qui implique qu'on piège juste les mâles donc on ne peut pas se dire avec ces pièges là on va piéger aussi les femelles puis il n'y aura pas de pompe dans les champs c'est pas l'option qu'on regarde puis qui est possible de faire mais ça nous permet de voir ok il y a des papillons dans une certaine quantité dans les champs donc il n'y a pas ce petit pompe puis ça va être relevé les pièges vont être relevés environ deux fois par semaine donc ça nous donne un portrait en continu tout au long de la saison puis au courant de dépistage il y a une correspondance aussi bon entre le râpe maïs sucré puis grande culture puisque le ravageur est présent autant dans le maïs sucré que dans le maïs sucré donc c'est important de bien collaborer puis le piégeage permet de savoir bon quand sont présents les adultes comme j'ai dit sur le territoire ça implique donc la meilleure période pour dépister les masses d'œufs puisque ça ne sert à rien de se dire ok il y a des papillons je vais aller traiter la décision de traiter avec un insecticide ne doit pas reposer uniquement sur les capsules de papillons parce que ce n'est pas parce qu'on a des captures dans un piège dans un champ donné qu'il va nécessairement y avoir de la ponte et un dommage ou un possible dommage à ce semi-là de maïs sucré peut-être parce qu'on est dans un sol plus sableux ou plus argileux peut-être parce que le maïs est trop jeune ou trop avancé pour qu'il y ait de la ponte donc il ne faut pas simplement s'inclencher aux captures mais vraiment aller faire un dépistage pour voir s'il y a une présence de maïs de faux champs cas concret dans mes régions je peux avoir un champ assez sableux où est-ce que j'ai beaucoup centaines de captures puis je vais avoir un certain pourcentage de masse d'oeufs puis dans un autre champ plus argileux ou une région plus argileuse je vais avoir deux-trois cents captures dans une même semaine puis je n'aurai pas de masse d'oeufs au champ ou très peu ce qui est difficile à imaginer mais qui est encore réel donc pour ça il faut avoir une décision de traiter avec un insecticide ou avec d'autres méthodes pas uniquement en fonction des captures qui sont réalisées puis la surveillance sur le centre en tant que tel je t'ai mis une belle carte pour illustrer le portrait au Québec où est-ce qu'on a des pièges de VGOH dans la province donc comme j'ai dit de Mont-Laurier jusqu'à Saint-Simon en Gaspésie on a des pièges j'en passe un peu plus à Guinée le lac Saint-Jean la région du Québec la Mauricie le centre du Québec puis Montérégie-Estrie un peu partout encore dans la surveillance du centre ce qui est important un coup quand on a des captures c'est de se dire il faut que j'aille dépister mes champs pour voir si j'ai des masses d'œufs parce que je ne veux pas échapper de masses d'œufs aux champs pour avoir des ravages pour devoir faire beaucoup de triage ou avoir des larves dans mon champ donc on va faire un dépistage dans les champs à risque d'infestation donc proche de l'émergence de la croix puis la méthode qu'on recommande c'est de dépister 10 stations de 10 plans pour avoir un portrait de 100 plans dans un semi ou à l'échelle peut-être de l'entreprise qui a des semis similaires si on a deux champs séparés d'une quinzaine de mètres mais qui sont vraiment très proches puis qui ont les mêmes conditions puis le même seuil ça peut être un dépistage similaire puis on va vouloir dépister aux 5 à 7 jours pour avoir un suivi parce que d'un jour à l'autre il peut y avoir de la ponte puis les œufs vont émerger environ ça 5 à 7 jours donc si on dépiste sur cette fréquence-là donc environ une fois par semaine on n'échappera pas de masse d'œufs lors des dépistages puis à partir du moment où est-ce qu'on a des captures on devrait prévoir un dépistage récurrent à chaque semaine puis ce qui est important de se souvenir comme j'ai dit tantôt c'est que les masses d'œufs vont se retrouver sur les 3 à 4 feuilles du haut du plan donc on n'ira pas voir les feuilles trop près du sol si on veut être efficace dans notre dépistage ça va être généralement sur les 3 à 4 feuilles du haut du plan donc proche de la croix comme on va vous voir ici sur un des plans si on avait une masse d'œufs qui était à 1, 2, 3 feuilles du haut du plan il n'y aurait plus un peu de masse d'œufs plus bas aussi mais ça ressemble environ à ça puis ça va être assez facile de spotter la masse d'œufs en traquette sur les plans comme on le voit sur l'image ici ça peut ressembler à une grosse pièce avec des œufs dessus ça se distingue assez bien ce qu'on peut voir au champ comme masse d'œufs c'est des masses d'œufs blanches comme j'ai dit tantôt on peut voir des masses d'œufs plus violacées comme ici donc près de l'émergence donc ça va émerger dans les 48 heures si ce n'est pas dans la journée même on peut aussi voir des masses comme ça c'est-à-dire une masse d'œufs qui a déjà émergé puis qui a été ou les écailles ont été mangées par les larves puis ça ça peut être retenu dans le dépistage comme une masse d'œufs présente au champ je vous dirais par exemple d'aller confirmer qu'il y a des larves dans la croix ou dans dans l'épée ou sur le plan par l'âve reliée à cette masse d'œufs-là parce que ça peut être une chure d'oiseau qui a été décévée par la pluie ou une masse d'œufs de d'autres choses qui n'est pas ravageur pour le m'inscrit donc c'est important peut-être d'aller valider qu'il y a des larves reliées à la masse d'œufs si après ça on prévoit faire un traitement ça va être plus judicieux puis les charrées sont comme j'ai dit sont ceux près de la sortie des croix jusqu'à la pollinisation ensuite de ça dans la surveillance dépistage des masses d'œufs comme j'ai dit il faut faire attention de ne pas confondre aussi la masse d'œuf comme j'ai dit avec du VGOH avec d'autres masses d'œufs donc je vous le remontre ici avec d'autres comparatifs pour ne pas se mélanger ça c'est une masse d'œuf de VGOH avec une seule rangée d'œufs blanc qui va devenir plus violacé comme ici avec une seule rangée d'œufs puis les œufs sont assez distincts comparativement aux œufs de pyrale eux vont se retrouver en dessous de la feuille puis ils vont ressembler à des écailles donc c'est vraiment assez distinct les œufs de légionnaires d'automne eux aussi sont pondus en masse mais ça ressemble plus à une grappe donc ils vont avoir des œufs un par-dessus l'autre puis ils vont avoir des poils dessus mais l'œuf individuel se ressemble beaucoup donc c'est vraiment la masse qui va permettre de différencier un ravageur de l'autre même chose aussi pour un autre type de noctuel qu'on peut voir au champ que moi-même je me suis mélangé puis je pensais que c'était du végouache à l'époque mais ça s'est retrouvé à être un roi occultat qui est un autre type de noctuel qui n'est pas un ravageur du maïs qui ne fait pas dommage rien donc qui n'est pas problématique pour le maïs puis si on aurait juste une masse d'œufs au champ ressemblant à celle-là bien je n'envisagerais pas un traitement en fonction de ça puis ce qui aidait aussi ça ressemblait aussi un peu comme la légionnaire bien à une grappe d'œufs et non pas à une seule rangée d'œufs donc assez distinct bien puis aussi à ne pas se mélanger avec les œufs de punaise ou est-ce que les œufs de punaise sont eux aussi une seule rangée de haut pas des œufs empilés un par-dessus l'autre mais ils vont ressembler vraiment à des barils donc plus longs que raplatis mais assez semblables c'est blanchant puis ils vont devenir noir, mauve foncé proche de l'éclosion donc on peut s'y méprendre ensuite de ça bien si on a passé tout droit ou si le dépistage n'a pas permis de révéler le masque d'œufs bien ça peut arriver quand même qu'on ait des dommages aux champs plus tard pour des raisons qui nous échappent ou si on a fait un dépistage puis on a hésité de ne pas traiter ou quoi que ce soit bien c'est important de reconnaître les dommages faits aux épis pour savoir l'année prochaine ok j'ai ce champ-là il est peut-être plus à risque si j'ai de l'infestation ou pas de savoir qu'est-ce qui a mangé mon épis pour pouvoir m'adapter par la suite les dommages aux soies par le VGH vont être assez minimes ça n'empêche pas de polliniser ou quoi que ce soit les épis comme on peut le voir ici on a des épis qui ont été bien pollinisés puis qui sont remplis quasiment jusqu'au bout c'est super intéressant donc les larves ne font pas de dommages aux soies la larve par exemple peut faire des dommages au bout des épis puis on va voir des chures qui vont ressortir au bout qui vont ressembler plus à un espèce de mélange de pâte à biscuits assez humide et non pas de la sciure comme la pyrale qui est plus sec qui ressemble à de la ripe ça va être vraiment plus pâteux ce mélange là puis c'est ça il va avoir du dommage au bout des épis il va avoir du dommage sur les épis donc la larve qui va vraiment se déplacer puis rentrer sur le côté de l'épi par les spates ou par les feuilles il va faire un trou puis après ça s'alimenter pour manger les grains ensuite de ça il y a une mobilité dans la larve puis ça implique qu'il peut affecter plus d'un plant donc on peut avoir un épi au champ qu'il y a l'air d'avoir du dommage il doit avoir des larves on le rouvre puis il n'y a personne la larve va être sur les plants à côté ça peut arriver puis pour ce qui est du verre de l'épi il y a du cannibalisme donc on voit une seule larve par plant pour ce qui est du verre du VGOH pour lui il n'y a pas de cannibalisme donc on peut voir plus qu'une larve par plant donc on peut avoir comme ici deux larves qui s'alimentent sur l'épi même jusqu'à trois j'en ai même jusqu'à quatre cinq ça peut arriver mais ça demeure assez impressionnant quand on trouve un épi puis qu'on a trois grosses larves après ça peut être imaginaire il va te rester dix minutes ok parfait merci ça devrait être correct parfait donc je poursuis avec les facteurs de risque peut-être que je vais me répéter j'en ai dit quelques-uns au fur et à mesure de la présentation mais les champs risques ça va être ceux aussi qui vont avoir un historique de dommages de VGOH donc ça peut arriver qu'on n'a jamais eu de dommages puis une année on a vu des larves en fin de saison tabacouette je vais regarder mon champ le plus l'année prochaine puis là justement on peut voir bien là j'ai un historique de dommages donc mes champs l'année suivante vont être peut-être plus à risque surtout puisqu'on sait à cette heure que le ravageur survit à l'hiver comme j'ai dit les sols sableux ou en zone une zone de champ avec des zones sableuses ou des champs sableux peut-être un rang plus loin ou de quoi même vont être des zones plus à risque d'infestation de survie du ravageur donc présence et infestation possible les champs situés aussi près de maïs sur maïs ou de haricots vont être à risque parce que si on a une zone de champ avec maïs et haricots c'est plus attractif pour le ravageur puis aussi si on est en monoculture de maïs si on fait toujours notre maïs tardif à la même place on peut avoir une augmentation de la population qui reste puis avoir des infestations possibles désolé aussi le maïs sucré de mi-saison et tardif est plus propice aux infestations c'est sûr le ravageur il arrive vers le début à août on va la pompe vers le début à août donc le mi-saison il est pas mal la croix est pas mal en émergence ou il est sous le bord d'ortier puis le tardif aussi la croix n'est pas bien bien loin donc ils sont plus attirants puis aussi les champs avec une croissance inégale de maïs vont présenter un facteur de risque plus élevé parce que pendant une plus longue période de temps on va avoir des plans de maïs dans un même champ avec le stade attirant pour le ravageur donc on peut avoir pendant plus d'une semaine un champ en émergence la croix ou sur le bord de l'émergence ce qui fait en sorte que le champ pendant plus longtemps il peut être propice à la pompe ensuite de ça seuil de tolérance et méthode de lutte dans les seuils de tolérance si on fait un dépistage puis on voit tes masques qu'est-ce qu'on devrait faire rendu là pour le Québec vu que c'est un ravageur qu'on suit depuis peu on n'a pas de seuil de tolérance vraiment défini scientifiquement à 5% on intervient ou à 2% ou quoi que ce soit en Ontario aussi c'est assez récent ça reste à ta l'idée l'Université du Michigan ils proposent eux un traitement sustentaire normalement envisagé comme pour les autres ravageurs environ à 1% des plans avec masse d'oeuf ou petite lave donc si on a une masse d'oeuf qui est émergée puis on voit des petites laves qui bougent ou une masse d'oeuf qui va éclore dans 5 jours ou dans 2 jours pour le mets sucré frais puis un seuil plus tolérant de 4% pour le mets sucré de transformation puis nous comme je le disais plus tôt on recommande de faire un dépistage sur 100 plans donc si on a 1 ou 2 plans avec des masses d'oeuf on envisagerait peut-être un traitement dans le mets sucré frais puis environ 4, 5, 6 masses d'oeuf dans un champ de mets sucré de transformation pour prévoir un traitement donc c'est ça puis on a des travaux qui sont en cours pour déterminer si ça vaut vraiment la peine à 1% ou à 4% ou autre donc c'est ça puis ensuite les méthodes de lutte possibles pour se protéger du ravageur je commence avec la lutte biologique puis les autres avant de tomber dans des traitements insecticides parce que j'amène une réflexion en même temps pour ce qui est de la lutte biologique on utilise beaucoup les trichogrammes pour contrer la pérale du maïs dans certaines régions puis on a commencé des travaux avec le sérum pour voir si on ne pouvait pas utiliser les trichogrammes contre le vergrain qui est en tête du haricot puis c'est les travaux qui sont en cours donc je n'ai pas de résultat à vous dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas de façon clair et nette et précise mais ce qu'on voit c'est qu'il y a du parasitis qui est observé en laboratoire c'est intéressant puis aussi au champ ça c'est une photo que j'ai pris justement cet été lors d'un essai où est-ce que j'avais une masse d'oeuf qui fonçait puis là je vois des choses bouger voyons que c'est ça puis finalement c'est des trichogrammes puis c'était à côté d'un essai qu'on faisait des trichogrammes puis je n'ai pas de résultat pour partager mais concrètement en champ on voit du parasitis donc c'est encourageant pour avoir une méthode de lutte biologique efficace je vous dirais à moyen terme c'est ce qu'on souhaite donc ça demeure intéressant un point à observer justement c'est que si on a des si justement on est un producteur ou on est chez des producteurs qui utilisent déjà beaucoup les trichogrammes puis qui essaient de ne pas trop faire de traitement sauf le vert des lipides en fin de saison ou autre ils utilisent beaucoup les trichogrammes puis ils ont vraiment des champs où est-ce qu'on peut voir des coccinelles ou autre c'est intéressant de garder l'oeil ouvert dans ces champs-là quand on va faire notre dépistage parce que justement comme ici c'est un producteur que j'ai vu cet été j'avais une coccinelle qui était en train de s'alimenter sur une masse d'oeuf puis j'ai vu ça deux, trois fois bien ça porte à réflexion que si je suis en train de dépister mon champ puis que je vois une masse d'oeuf dans mon champ qui est en train d'être mangée par une coccinelle bien est-ce que je vais me dire en fin de mon dépistage j'ai vu une masse d'oeuf ou j'ai vu une demi un quart ou zéro masse d'oeuf au final parce qu'elle est en train d'être mangée donc ce ne sera pas un problème pour moi plus tard j'aurais pas de larves puis là je ne suis pas 100% à l'aise de vous dire aujourd'hui si vous avez une coccinelle qui mange vos masse d'oeuf ne traitez pas puis en même temps je ne suis pas à l'aise de vous dire si vous avez des coccinelles qui mangent vos larves mais ne traitez c'est vraiment vous votre seuil de tolérance il s'arrête où mais c'est encourageant puis je pense qu'il faut être ouvert d'esprit dans ce cas-là de si on voit des coccinelles ou on voit des parasitisme d'être peut-être un peu plus tolérant avant de faire une intervention dans ces situations-là puis aussi ça peut arriver aux chats comme je vous l'ai dit une masse d'oeuf à maturité va être environ mauve gris mauve foncé mais dans le cas des masses d'oeufs atteintes par du parasitisme avec des tricots quoi que ce soit la masse d'oeuf va vraiment devenir les oeufs vont vraiment devenir foncées foncées noires et non pas violacées comme ici je pourrais présumer que c'est une masse d'oeuf qui va être parasitée puis dans ce cas-là j'aurais tendance à penser qu'elle est parasitée puis je reviendrai la voir plus tard pour m'assurer que c'est pas des larves qui vont émerger mais vraiment des tricogrammes puis ça va m'éviter un traitement au besoin aussi pendant un dépistage ça peut arriver qu'on voit une masse d'oeufs comme ça donc là je vois une masse d'oeufs que les oeufs sont blancs mais vides puis là est-ce que c'est des larves qui ont émergé puis sont parties puis n'ont pas mangé la coquille donc ce qui est anodin ou ce qui est différent de ce qu'on voit d'habitude parce que normalement les larves vont manger la coquille donc il faut se dire est-ce que puis là c'était un moment de la saison est-ce qu'il y avait eu des forts de pluie est-ce que la pluie a délavé toutes mes larves puis les a tué parce qu'à ce moment-là j'avais regardé dans la croix il n'y a pas de larves j'avais regardé sur les plans autour il n'y a pas de larves mais tu sais c'est aussi garder ça en tête est-ce que j'ai une masse d'oeufs est-ce que j'ai des larves présentes puis est-ce que j'ai du risque ou j'en ai pas puis là aussi comme je l'ai dit dans le cas du parétisme ou de la coccinelle c'est libre à vous de vouloir intervenir ou non après mais ça apporte une réflexion puis tu sais si je suis dans une masse d'oeufs comme ça qui n'est pas mangée que je ne vois pas de larves j'ai vraiment un moins grand risque que si j'ai une masse d'oeufs violacée qui est sur le bord d'émerger où j'ai des larves puis j'ai des voies en train de s'alimenter puis là ok je vais vouloir traiter il te reste 3 minutes ok parfait donc j'ai quasiment fini ensuite de ça dans les autres méthodes on peut regarder les travaux de sol tout va dépendre du type de sol puis de la profondeur où est-ce que les larves vont pouvoir s'enfouir mais c'est pas prouvé scientifiquement mais un travail de sol en profondeur si on a une forte infestation pourrait aider à désolé pourrait aider à contrôler un peu le ravageur si les larves sont tous dans le sol en train d'essayer de passer l'hiver puis on vient faire un beau de fin de saison après une forte infestation on pourrait penser que ça va aider à contrôler les populations mais c'est pas prouvant encore donc apprendre avec un persémonie dans les autres méthodes de lutte on va penser si on a des 1, 2, 3 masses d'oeufs avec des larves qui s'en viennent puis une croix qui est émergée on va penser à faire un traitement insecticide puis selon dépistage selon l'avancement de la culture comme j'ai dit puis on va regarder la météo qui s'en vient puis le moment de la journée peut-être plus en soirée pour faire un traitement parce que les larves vont être plus actives en soirée puis les produits disponibles il y en a plusieurs ce qu'on peut retrouver sur sage pesticide puis on peut retrouver des produits du groupe 28 3a, 18 et 5 avec une bonne efficacité puisqu'ils sont homologués contre le ravageur je vous dirais de vous envier à votre agronome qui vous accompagne pour vous aider à choisir le bon produit puis de penser à une rotation des produits phytosanitaires aussi pour ne pas créer de la résistance donc ça complète ma présentation je serais prête à prendre les questions donc est-ce que Brigitte on avait des questions au fur et à mesure de la présentation qui n'ont pas été répondues en fait on a présentement Bernard Fontaine qui a la main levée puis après j'ai une question qui m'a été posée en clavardage privé Parfait ben allez-y M. Fontaine vous pouvez activer votre micro puis poser votre question La question c'est quand vous dites que le VGOH peut faire 3 mètres en surface est-ce que c'est au haut sur le feuillage ou s'il peut le faire sur le sol Je vous dirais un 3 mètres de rayon sur le sol comme unité de mesure c'est-à-dire la lave elle ne va pas se promener d'une feuille elle va se promener d'une feuille à l'autre si les feuilles se touchent mais elle peut aussi descendre au sol puis passer d'un plan à l'autre de cette façon-là Ok Parfait merci Ça fait plaisir Yves la question qui m'a été posée en clavardage en privé est-ce que le VGOH préfère le maïs sucré au maïs grain? Je vais le dire comme ça je ne le sais pas au sens qu'il est attiré vers les deux types de maïs pas plus l'un que l'autre ça reste à prouver si des variétés seraient plus intéressantes que d'autres mais si on n'a pas de données là-dessus ça va être vraiment plus le stade de croissance du maïs qui va l'attirer plus qu'un maïs grain ou un maïs sucré donc c'est ça Oui c'est ça exactement je pense que je suis d'accord on ne sait pas vraiment s'il y a des variétés mais effectivement que si peut-être la majorité du maïs grain qui est autour a passé son stade attirant puis que là on a des maïs sucrés on sait qu'on a des semis à plusieurs dates différentes on a peut-être plus de risques à un moment donné plus tard en saison d'avoir des champs de maïs sucrés qui sont attirants puis il y avait une sous-question associée à cette même question-là donc est-ce qu'un champ de maïs sucrés qui serait plus à risque s'il est entouré de grandes superficies de maïs grain je pense qu'on l'a un petit peu répondu Oui Brigitte tu complèteras je le mettrais peut-être à double effet c'est-à-dire qu'il va être plus attirant s'ils sont au même s'ils sont au même stade parce qu'on a une grosse on va avoir une forte région attirante ou à l'inverse si on a un maïs sucré tardif un faible semis alentour de beaucoup beaucoup de maïs grain qui a passé le stade bien ce maïs-là va peut-être être moins attirant parce que le restant ne l'est pas ça va être ça va être vraiment relatif mais si on a un maïs attirant pour le ravageur il y a possibilité de pompe je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête Oui toujours dans des secteurs sableux bien important on a une question de Mario Belzile je pense que je pourrais peut-être je ne peux pas il faudrait qu'il réactive son micro lui-même Oui vous m'entendez oui avec dans mon secteur dans le bas du fleuve souvent si on fait trois arrosages avec les avertissements phytosanitaires et nos trois arrosages contre la pyrale on aurait peut-être tendance à rentrer dans un stade de développement pour le le verre agré occidental avec votre expérience les producteurs qui font les trois arrosages en prévention est-ce qu'ils rentrent là-dedans ou il faut quand même le surveiller attentivement bien je vous dirais de le surveiller quand même attentivement avec un un dépistage mais c'est sûr que si on a c'est sûr que si on a un traitement je parle de ses conditions si on a un traitement mettons au caragène après l'émergence de la croix je savais que le pollen commence à être diffusé s'il y a des larves dans le champ bien ils vont probablement être atteints qu'on ait de la légionnaire du vejouache ou de la pyrale ils vont probablement tout être atteints donc oui ça va venir avec une certaine protection mais c'est sûr que de garder l'œil ouvert pour faire du dépistage c'est peut-être ce qu'on recommande le plus pour peut-être éviter justement de faire trop de traitements contre la pyrale aussi puis d'avoir peut-être juste un traitement au final ou pas de traitement s'il n'y a personne dans le champ c'est bon merci Yves on a vraiment des bonnes questions ensuite on a J.F. Robert qui a la main levée oui bonjour moi je voudrais savoir moi j'utilise les tricogrammes pour savoir si le rayon d'action des tricogrammes va permettre de traiter il y en a été question un peu dans la présentation mais on me disait que c'était à l'étude là est-ce qu'il y a des développements moi j'ai vu au Saguenay-Saint-Jean aussi ça peut être un élément à considérer oui c'est ça en ce moment je n'ai pas de preuves assez tangibles qui disent les tricots qu'on utilise contre la pyrale fonctionnent à 100% avec le même 14 mètres et le 49 tricot-quart tel hectare c'est pas une méthode qui va être efficace ou qui est reconnue pour l'instant c'est là-dessus qu'on travaille mais ce qu'on voit c'est que les tricogrammes déjà fournis peuvent paraciter ces masqueurs-là au champ mais ça reste à peaufiner l'efficacité donc je n'ai pas de bonne réponse à vous donner aujourd'hui en ce sens-là c'est assez difficile mais ça s'en vient ce qu'on sait aussi c'est que les espèces qui sont présentes dans les tricocartes pour la pyrale peuvent paraciter les œuvres de VGOH mais il y a une autre espèce qu'on étudie qui semble être plus prometteuse donc probablement le portrait que je vois s'en venir c'est probablement qu'on va avoir des tricocartes qui vont se développer spécifiquement au VGOH parce qu'ils vont avoir une meilleure efficacité mais ça c'est encore en travaux ça reste à être terminé mais donc c'est ça je ne sais pas si ça répond bien à votre question si vous avez une interrogation je voulais juste dire que chez nous depuis que j'utilise les tricogrammes j'ai ni verre de l'épi ni pyrale donc les deux espèces sont contrôlées je pense que c'est je parle de même près de l'épi je pense qu'il est intéressant à voir dans cette situation les tricogrammes vont permettre de contrôler la pyrale le verre de l'épi j'ai des doutes mais quand même c'est aussi que le fait de ne pas faire de traitement chimique ça favorise les prédateurs naturels vous avez un double effet j'ai des tricogrammes qui vont contrôler certains ravageurs de façon efficace ou moins efficace dépendamment de l'espèce puis en même temps vous allez avoir plus de coccinettes et plus de prédateurs qui vont finir la job entre guillemets donc je vous encourage à garder cette pratique-là c'est probablement pour ça que vous voyez ces effets-là aussi je vous en prie merci ça fait plaisir Brigitte il y a aussi des questions dans le chat oui allez-y monsieur Robert pouvez-vous répéter votre question je pense que votre micro était fermé ou avait de la difficulté avec la connexion je pense que sa question puis d'ailleurs ça coupe beaucoup monsieur Belzile mais il y a Sylvie Côté dans le clavardage peut-être qu'elle a posé la même question que vous est-ce que ça peut devenir un problème dans le haricot? ben je n'ai pas je n'ai pas beaucoup beaucoup de données dans le haricot je suis l'avertisseur puis le m'inscrit je vois beaucoup plus de chants de m'inscrits que de haricots d'un été à l'autre mais c'est un ravageur principal du haricot je vais le dire comme ça donc il peut devenir problématique dans cette culture-là mais de quelle envergure puis de parler comment il va se propager dans le haricot puis la pompe tout ça je suis moins à l'aise d'en parler mais oui il peut attaquer le haricot pour avoir posé la question il y a peut-être un an au producteur de légumes de transformation il ne semblait pas rapporter vraiment de cas de dommage important ou de cas oui celle de Dominique Vien est-ce que ce type de verre peut être présent en champ même si nous n'en avons pas de maïs est-ce qu'il peut trouver autre chose que le maïs bien bonne question comme on l'a dit il peut attaquer le haricot puis j'avais regardé dans certains documents qui peut aussi bien c'est considéré comme un ravageur secondaire donc de faible importance des cerises de terre puis des tomates de champ mais assez faible là pour parler à l'occasion avec les avertisseurs du rapsolanasé donc tomates poivrons ils n'en ont pas vu au Québec dans la tomate encore à ma connaissance ça peut venir à changer ça reste à surveiller mais c'est un ravageur secondaire de ces cultures là des solanacées donc cerises de terre et tomates puis à ces moments là ils vont comme j'ai dit manger les fruits donc vouloir se diriger vers les cerises de terre ou les tomates mais c'est principalement dans le maïs qu'on va le voir puis on peut dire ok problème pour les haricots et puis est-ce que le VH moissonneur ont les mêmes méthodes de ponte deux évolutions larvaires je ne suis pas certain je vais la relire un peu à autre est-ce que le VH et le vert gris moissonneur ont les mêmes méthodes de ponte les deux sont à évolution larvaires ressemblent à quoi trois quelle est la bonne façon de prévenir en mode bio je ne connais pas assez le vert gris moissonneur pour commenter là-dessus l'évolution larvaires on l'a montré tantôt vous pourrez reviser la conférence sur YouTube puis la bonne façon de prévenir en bio c'est de favoriser les ennemis naturels puis ça va être ça puis peut-être plus tard regarder pour les trichogrammes quand on va peut-être avoir des méthodologies plus élaborées puis éprouvées scientifiquement pour la réponse à ça donc ça ferait le tour de la présentation parfait puisqu'il est 11h56 je vais me permettre de vous garder encore une ou deux minutes pour les gens intéressés si vous voulez rester j'avais une extension à ma présentation je pense que ça vaut la peine de vous la montrer je vais me remettre en partage d'écran c'est juste pour vous montrer aussi est-ce que le partage fonctionne donc si je reviens à ma présentation ça va durer une ou deux minutes puis ça va être disponible sur YouTube pour ceux qui ont acquitté mais ce qu'on peut voir aussi aux chaînes dans des cas particuliers j'en ai regardé quelques chaînes on peut aussi voir dans certains semis quand il n'y a plus de stade intéressant ou dans des champs qui sont très à risque donc assez sableux on peut voir sur les les tales de maïs qui vont se former à côté des plants principaux donc des petits plants à risque d'infestation puis on peut voir des masses d'œufs sur ces plants-là donc ça peut rester à surveiller peut-être pas prévoir un traitement systématiquement dans ces cas-là mais de surveiller pour voir si les larves ne vont pas pouvoir se développer et atteindre les épis dans ce cas-là puis aussi si on a une feuille au champ qui est tournée par le vent en étant tournée à l'envers on va avoir une masse d'œuf qui va se retrouver sous la feuille puis c'est des cas possibles c'est très rare mais ça peut arriver donc c'est un peu ça on peut aussi sur un même plan avoir plus d'une masse d'œuf c'est des choses qui arrivent dans ce cas-là je considérais que j'ai un plant infesté donc 1% d'infestation même si j'ai une, deux, trois, quatre masse d'œufs ou spot sur le plant avec des œufs probablement qu'il y a peut-être eu deux adultes qui sont venus pondre ou un seul mais en plusieurs parties ça reste à déterminer mais je considérais ça comme un plant infesté dans ce cas-ci ensuite on peut avoir aussi une, deux, trois masses d'œufs sur sur des plants très collés ça, ça peut être à garde en tête puis on peut aussi avoir dans un même champ plusieurs masses d'œufs qui se retrouvent le long du champ ou dans le champ donc c'est des choses qui arrivent donc on peut avoir 1% d'infestation ou on peut avoir on peut avoir un 10-15% d'infestation sinon si on est très à risque excuse-moi Yves tu as une question d'Émilie Lacourcière qui aurait une question pour toi vas-y j'enlèverai pas le partage écran si mais vas-y je sais pas tu m'entends-tu bien? oui ah parfait en réalité j'étais juste curieuse t'as pas beaucoup parlé des pétés fait que je me demandais si t'avais eu des commentaires par rapport à l'efficacité ou pas du tout tu veux dire l'utilisation du BT en traitement foliaire ouais ben en tant que tel t'sais il semble pas tellement je me souviens pas je suis pas certain qu'il est homologué dans le VJW je peux juste si tu peux compléter fait que t'sais pour parler d'efficacité je le sais pas si c'est efficace faudrait voir j'irais plus voir si c'est homologué et tout ça je sais aussi par contre si on regarde pour les mains OGM ça va peut-être aider à compléter la réponse dans les mains OGM c'est un gène BT qui est dans le plan puis il y a plusieurs traits qui ont un, deux, trois gènes BT contre la pyrale puis pour ce qui est du VJW il existe un trait qui est le Vip3A Brigitte tu peux compléter qui est un gène BT contre le VJW puis qui est efficace il y a juste un gène il faut faire attention pour la résidence pour ceux qui veulent utiliser des OGM dans le mains sucré ou dans le mains de la grande culture mais ça veut dire qu'il y a certains gènes BT qui sont efficaces contre le VJW fait que s'il n'y a rien d'homologué en ce moment c'est probablement parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'en vient puis là on va avoir plus d'outils mais pour l'instant je ne suis pas certain que les BT homologués contre la pyrale sont efficaces ça reste à confirmer parfait merci Brigitte je ne sais pas si c'était je ne suis pas certaine que Brigitte est encore avec nous ok à faire des problèmes techniques peut-être ok bon bien parfait c'est bon il y avait-tu d'autres questions Isabelle non il n'y a pas d'autres mains levées parfait il me reste peut-être une ou deux diapos puis après ça on va pouvoir compléter donc ce qu'on peut voir aussi sur des plans au champ dans des cas particuliers mais ça peut-être plus fréquent c'est qu'on peut avoir une masse d'oeuf fraîche ou sur le point d'éclore puis en même temps sur le même plan on va avoir une masse d'oeuf qui va avoir déjà éclos puis des larves présentes dans la croix donc c'est intéressant d'aller vérifier justement j'ai une masse d'oeuf qui est éclos ou en train d'éclore puis dans la croix en émergence ici on voit la croix c'est assez fraîche elle n'est pas sortie puis pleinement développée puis en train de émettre du pollen puis on voit des petites larves qui se promènent dans la croix puis il y a aussi un autre cas que ça je l'ai vu peut-être un peu plus souvent mais déjà là c'est à vous de voir si ça vous arrive au champ aussi souvent les larves on va regarder l'épi puis il y a des dommages puis je ne vois pas de larves on a juste à casser un peu l'épi puis à l'ouvrir puis avoir entre le plant l'épi et l'espèce de feuille qui protège l'épi et le plant en même temps mais dans cette zone-là c'est une zone cachée du soleil il y a des fois il y a un peu d'accumulation d'eau puis il n'y a rien à manger mais les larves peuvent aller là dans le jour pour se réfugier puis se cacher donc ça peut arriver qu'on voit des larves dans cette zone-là puis aussi ça peut arriver au champ qu'on voit des adultes cachées dans le plant ou à l'aisselle d'une feuille vu qu'ils se promènent de nuit bien de jour ils vont chercher à se cacher donc ça peut arriver vous voyez des adultes en plein champ c'est toujours assez impressionnant on les voit dans le piège c'est le fun mais quand on les voit au champ c'est une autre chose il n'y a pas d'autres questions au niveau il n'y a pas de main levée il n'y a pas de questions non plus au niveau du chat excellent bien ça mettrait fin à la présentation donc merci à tous 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 merci à tous